Pour ma part ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Trial of Mana Girl Power Gameplay Partie 11 N'hésitez pas à liker, à commenter Pour les non abonnés je compte sur vous pour vous abonner Pour les abonnés vous connaissez la musique Avec la petite cloche On se retrouve après l'introduction C'est parti, let's go les amis ! C'est parti ! Bon lors de la dernière vidéo On s'était pris légèrement la tête A faire les changements de classe Moi hors vidéo J'ai modifié les équipements Que je vais vous montrer tout de suite Et d'ailleurs j'ai eu une bonne surprise J'ai les costumes De toutes les classes pratiquement Avec les trois personnages Du coup je les ai changés Comme vous pouvez le voir Et quand on retournera à l'auberge On plantera des graines pour les équipements Pour les équipements d'armure et d'armes Donc ça on verra ça après Au moment où on retournera à l'auberge Donc pour les équipements Voilà ce que j'ai mis Bonus d'attaque alliée Donc ça c'est pour les trois Attaque de tous les alliés Augmenté de 7% en combat Dommage d'armure 50% de chance supplémentaire Qu'une attaque normale brise une armure Jugement Dégâts infligés au boss Augmenté de 20% Défense de tous les alliés Augmenté de 7% en combat Défense magique De tous les alliés Augmenté de 5% en combat Brèche 3 90% de chance Réduite en cas de coup critique Pour Riez Pour Angela Qu'est-ce qu'elle est belle Angela Rien d'instinct Compétence partagée de Kevin Attaque de base Augmenté de 50% Puissance obsidienne 0 PM requis Pour l'attaque spéciale en combat Ça veut dire que Angela Peut lancer autant d'attaques magiques Donc autant d'attaques spéciales Qu'elle voudra Il n'y aura pas de points de magie De PM d'enlever Ça c'est très cool Défense de base Augmenté de 20% Mais attaque de base réduite de 20% Point faible 2 Augmenté de 25% les dégâts A la vulnérabilité élémentaire de l'ennemi Ça veut dire que si l'ennemi Il est vulnérable à la magie de feu A chaque fois qu'Angela Utilisera la magie de feu contre l'ennemi Il y a 25% De plus Les dégâts sont augmentés de 25% Pouvoir obscur 100% des PV de tous les alliés régénérés au début du combat Ça ça veut dire que dès que le combat se lance Mes 3 persos sont à fond au niveau de la santé Trouvaille 2 Probabilité de trouver des objets augmentée de 10% Si j'ai mis Cette compétence C'est pour Au moment où on débloquera La possibilité de Trouver des graines mystères Ou des Des balances de la DS La probabilité que j'en loote Sera augmentée de 10% Pour Charlotte Et du coup Charlotte J'ai pu changer Son Costume Et ça lui va mieux je trouve C'est là C'est grande prêtresse Donc ça lui va beaucoup mieux Du coup Vigueur 2 Attaque augmentée de 10% Lorsque les PV sont égaux Ou supérieurs à 80% Réanimation 2 30% de PV supplémentaires régénérés En soignant un allié Avec 30% de PV Ou moins en combat Guérison subite 50% de PV supplémentaires régénérés Lors de soins Ça veut dire que De base Imaginons Imaginons de base Je régénère 300 PV Il y a 50% de plus 50% ajoutés Aux soins de base Bénédiction de Mana Compétence partagée de la DS de Mana 2% de PM régénérés Pour tous les alliés Toutes les 10 secondes en combat Am de cactus Ajoute 200% A L'AC de tous les alliés Au début du combat L'AC c'est l'attaque de classe Du coup Ma jauge De combat D'attaque de classe Là elle a augmenté Je suis passé à 4 4 segments Et à chaque début du combat Je suis sûr d'avoir 200% D'attaque de classe Pour commencer le combat Miracle de l'amour Miracle d'amour Diminue de 40% Les PM requis Pour l'attaque spéciale en combat Ça veut dire que Charlotte Quand elle va utiliser Une attaque spéciale Donc une attaque de soins Une attaque de boost D'allié Et bien Il y aura Moins 40% De points de magie Utilisés Donc voilà Pour les équipements Que j'ai mis Donc là On va attaquer Le boss Du vent J'espère que ça va le faire Parce que je ne vais pas galérer C'est parti On y va La petite cinématique Tiens Le chevalier de jaillisse Le chevalier de jaillisse Le chevalier de jaillisse Allez c'est parti pour le boss Allez c'est parti pour le boss C'est parti ! Attention à la taille de jaune ! On l'aura tué avant, c'est cool ! C'est parti ! Donc là déjà ça va encore mieux qu'au début et ça va encore aller encore mieux, plus une fois que j'aurai planté les graines à l'auberge et récupéré des équipements beaucoup plus puissants parce que là du coup quand je vais planter les graines d'équipements, je vais avoir les équipements propres à la classe que j'ai actuellement et vu que je suis en classe 3 1, 2, 3 Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va récupérer C'est parti ! C'est parti ! On a l'esprit de la lumière, l'esprit de la terre et l'esprit du vent C'est parti ! Donc c'est cool ! Et là du coup on va pouvoir utiliser Bourrasque et tout ça ! C'est parti ! C'est parti ! Donc du coup Alors ! Qu'est-ce que... Ah là j'ai que ça moi ! Ah ! Ouais j'ai que ça ! D'accord ! C'est parti ! Alors ! Elle est là ! Pas mal de trucs du coup ! Donc ! Alors ! Imprègne l'élément du vent ! Le bouclier c'est pas mal ! Lame sacrée ! Donc ça c'est de la lumière ! Dérison plus ! Plus clair plus ! Plus clair plus ! Vu que j'ai aucune altération d'état du coup il n'y a pas besoin de la mettre ! Orbe sacrée ! Lame de diamant ! Lame de foudre ! Euh... Euh... On va le mettre là ! Voilà ! Voilà ! Et... Angela ! Angela du coup... Elle a orage plus ! Euh... Tac ! Orbe sacrée plus ! Bourrasque ! Alors ça c'est... Ouais ! Donc là vous voyez euh... Angela elle c'est la DPS magique hein ! Comme j'avais dit ! Euh... Donc euh... Elle elle va faire principalement des dégâts de... Hop ! Petite pierre ils ont plus ! Hop ! La pierre de mana on en a pas besoin là puisque on est en classe 3 on est en classe maximum ! Et là vu qu'on avait euh... Euh... Débloqué le passage hein ! Et là vu qu'on avait euh... Débloqué le passage hein ! On est en classe 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 ! Vous voyez... Grâce au bonus de petit cactus là... Si euh... Si j'arrive à passer mon attaque avant... Euh... De passer au combat... Euh... Là on va utiliser... L'homme sauteur... Ou l'homme euh... Rebond... Je sais pas comment il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle... Hop ! Et là du coup... On doit retourner au... A la base secrète de Rolanto... Pour... Disperser... Les fleurs euh... De... Somnisa là... Je sais pas quoi... Soporifiques... Les... Les fleurs soporifiques... Pour... Reprendre... Euh... La citadelle de Rolanto... Ah ouais... Pour redescendre... D'ailleurs... Ils ont plus utilisé le... Bah là je l'ai fait mais... J'aurais pas du vu que... Chaque combat euh... Chaque combat qui commence... Je commence avec la pancée et après. Donc j'aurais pas dû l'utiliser. Hop là. Voilà mes pérens. Pas mal les attaques de classe. Voilà. Là on arrive dans la base des Amazones. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la base secrète des Amazones. Je vais aller voir au niveau des lits si on peut planter des graines d'équipement. Ça serait top. Comme ça, ça m'évite de retourner à l'auberge. Ou alors il faudra attendre de libérer Rolanto. Ce qui peut être une probabilité. Et bien on va pas pouvoir le faire ici les amis. Je le sais d'avance. Ouais, on va pas pouvoir le faire ici. On n'aura pas de... On n'aura pas de pot à graines. Tant pis. Ça sera pour Rolanto. Allez, on va lancer la cinématique pour le vent. Hop là. Grâce à Sylphide, il disperse les fleurs soporifiques dans Rolanto qui va affaiblir les défenses de Neva. Des forces de Neva. Sous-titres par Jérémy Diaz. Et là, regardez ce qu'il va se passer. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de force ennemie dans le château. Voilà. Tous les ennemis dans la citadène ne sont peut-être pas endormis. On n'en a pas besoin. Allez, c'est parti, let's go ! Allons libérer ! Allons libérer ! Allons libérer ! Donc, vous vous souvenez, c'était au tout début de l'histoire avec Riez. on partait de là là c'est fermé normalement voilà alors ok ok donc là on est à l'intérieur ça marche hop on y va direct là les coffres c'est bon le trône tout ça pourquoi elle utilise Herbe Remed elle qu'est-ce que ça fait Herbe Remed Charlotte fais pas n'importe quoi s'il te plaît c'est bon c'est bon C'est parti ! Donc là on est là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Marteau de guerre, ça c'est bien, ça c'est pour Charlotte. Bon eux ils vont prendre trop cher, ils bloquaient le passage ! Et voilà les amis nous avons les 9 coffres, on va faire une petite sauvegarde cinématique. Ah oui ! Let's go ! C'est pour ça que ça va, on va les deux. Donc il y a un peu de strength. C'est-ce qu'à-c-c. Ça, c'est-ce qu'à-c. Et c'est-ce qu'à-c. On a pas un peu de temps. On a pas un peu de temps. On a pas un peu de temps. Si on a pas un peu, on a pas de temps. C'est-ce qu'a pas un peu de temps. On a pas un peu de temps. C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est parti 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 ! Il faut impérativement qu'elle continue l'expédition parce que... Il y a quelqu'un qui peut prendre possession de l'épée de mana ? C'est parti ! 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 Je vous fais des gros bisous ! Prenez soin de vous !